Henri Sylvester, 112 ans, pour les connaisseurs je parle de conférences, pas de congrès, c'est différent, on a nos débats là-dessus. Et 112 ans après, aucun parti politique en Afrique, même de moindre importance, n'assume le projet panafricain. Aucun parti politique. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne se pose pas la question ? Est-ce qu'on se trompe ? Est-ce qu'on se trompe aussi ? Est-ce que le panafricainisme c'est la bonne solution ? Pourquoi des partis politiques ne le font pas ? Donc c'est un premier constat qu'il faut faire, mais nous sommes convaincus, un livre panafricain du Congo, sinon on n'aurait pas fait ce qu'on a fait, que le panafricainisme reste l'issue. Reste l'issue pour arrêter cette longue souffrance depuis le XIIIe siècle de notre peuple. Et comment y parvenir ? Ce sont les questions fondamentales dont le frère Amaezo a posé ici. Mais je voudrais rappeler quand même que les panafricains, ça existe, ici dans cette salle, comme sur le continent, entre le 5e congrès historique de 1945 à Manchester, jusqu'aux dernières luttes de libération nationale dans les années 80 en Afrique, l'Angola, le Zimbabwe, le Zambique, l'Afrique du Sud, en passant par la création de l'OUA en 1963 à Addis Abeba. Je veux simplement rappeler que nous avons trop compté sur des leaders. On avait nos leaders, on avait Barthélémy Boganda, 59 éléments, on avait Mkrumah, on avait Loulouma en janvier 61 éléments, on a eu d'autres leaders. Et depuis, c'est les leaders qui assumaient que le projet politique n'existe plus. Et ce qui fait que ça éloigne de plus en plus la perspective de la création de l'État, puisque l'objectif principal c'est ça, il faut créer un État, tout le reste c'est secondaire. Les États-Unis ont commencé par créer la Constitution et l'État fédéral, le reste c'est secondaire. Je voudrais, en pas qu'au passage, que vous ne preniez pas l'Europe comme modèle, c'est un bazar. Le projet européen est un bazar. Nous ne faisons pas comme les Européens, ils sont riches, mais ils n'arrivent pas son temps. Les États-Unis n'étaient pas au même niveau de la richesse, ils ont fait un État. Donc ce n'est pas de la fatalité. Donc je voudrais dire que nous avons compté sur des leaders, et ces leaders ne sont plus là. Et depuis à peu près une vingtaine d'années, les Pan-Africains attendent des sommets au UAQA. Ils attendent qu'il y ait un miracle politique. Je le vois autour de nous. Chaque fois qu'un sommet a lieu, à la fin, oh qu'est-ce qu'ils ont décidé, qu'est-ce qu'ils ont fait, ainsi de suite. Mais depuis à peu près 20 ans, ceux qui dirigent ces sommets sont des Français africains. Qu'est-ce que vous voulez attendre d'eux ? Vous voulez faire l'État fédéral, mais vous voulez le faire par procuration. Vous voulez que ceux que vous critiquez tous les jours fassent l'État fédéral pour vous. Il y a un problème. Donc devant ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire ? Devant ce constat. Alors, je ne rentrerai pas dans la partie géopolitique, parce que je sais que M. Poulaga, que je lis souvent sur Internet, même si on ne se connaît pas physiquement, sait bien qu'il traite de cette partie-là. Donc je vais plutôt parler de la partie interne. Vous attendez, nous attendons tous des chefs d'État qui ne sont pas mis là pour faire ce que vous voulez, de faire l'État fédéral. Donc ça n'arrivera pas. Dans ce premier constat, il faudrait que les panafricains tirent les conséquences pour comprendre que l'État fédéral ne se fera pas avec ces chefs d'État-là. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Pour nous, à la Ligue panafricaine du Congo, nous pensons que la création d'un État panafricain, en l'attendant par le sommet, a échoué. C'est un échec cuisant. Ça n'arrivera pas. Arrêtons de faire ça. La création d'un État fédéral africain. Par les sommets, c'est un échec depuis 30 ans. Nous proposons de partir de la base vers le sommet. De la base vers le sommet, ça veut dire qu'il faut partir de chaque État pour pousser les populations à exiger finalement l'État fédéral. Mais ça, ça a des conditions. Pour qu'on arrive à l'État fédéral, ça veut dire que vous et moi, nous devons mouiller le maillot politiquement. Ce n'est pas les autres qui vont le faire. Vous et moi, il faut mouiller le maillot. Donc chez nous, à la Ligue, nous avons proposé deux démarches intimement liées. Les pan-africains doivent faire cette petite révolution culturelle. Moi, je le sais, je suis afrocentrique, j'ai fait toutes les conférences depuis 10 ans. Nous avons un problème avec le pouvoir politique. On veut bien la partie culturelle, on veut bien la partie économique, mais la conquête du pouvoir politique. Il faut conquérir le pouvoir politique. Nous disons que pour nous, les pan-africains du Congo, nous nous sommes créés pour la conquête du pouvoir politique. La conquête du pouvoir politique. Première condition. Deuxième condition, en fait, l'île pan-africain du Congo, le Congo n'est qu'un État dont nous allons nous servir comme étant un État libéré. Après, il faut aller plus loin. mais sans un aspect global, c'est-à-dire que pan-africain, ça n'aura pas de sens. Puisque vous le savez, nous serons attaqués, nous serons menacés. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire, les dernières semaines, c'est un événement tragique. Le président Gbagbo a fermé, a nationalisé les banques. Au même moment, il a été attaqué. Donc vous voyez bien, l'État aujourd'hui qui assume le projet pan-africain est un État qui est visé. Nous préconisons que, je vais développer sur la conquête des pouvoirs locaux, mais nous préconisons qu'on ne peut pas conquérir le pouvoir local dans un seul État africain sans remettre en place la tradition du pan-africanisme politique. C'est-à-dire, nos prédécesseurs avaient imaginé les congrès pan-africains. Congrès pan-africain. Le congrès pan-africain était une instance internationale qui regroupait tous les leaders des pays pour booster, donner des mots d'ordre. Mais aujourd'hui, on va aller plus loin. Regardez l'international socialiste, juste pour imaginer, l'international libéral. Que dans chaque État africain qui est le parti pan-africain, qui soit relié dans une espèce d'international pan-africain qui va se servir de ces satellites dans chaque État pour donner non seulement des mots d'ordre commun, pour aider, pour susciter, pour pousser ces partis à défendre les idéaux pan-africains et aussi à conquérir le pouvoir. Ça, c'était le deuxième aspect. Donc, je reprends. Conquête des pouvoirs locaux, restauration de la tradition du pan-africainisme politique. Mais, avant d'arriver à ça, il faut que les pan-africains d'abord s'unissent. Nous exigeons d'unir l'Afrique, mais nous sommes émiettés. Il y a combien d'organisations pan-africaines qui n'ont aucune connexion ? Quel est notre fil conducteur ? Chacun a son agenda, chacun a son projet, chacun fait ce qu'il veut. C'est autant de dispersion pour faire référence à l'efficacité économique qu'on peut aussi mettre dans l'efficacité de la lutte. Chacun a son agenda. On ne mutualise pas les moyens. On ne profite pas des avantages des uns et des autres. OK ? À la Ligue, on a créé une radio, par exemple, sur Internet. Mais d'autres vont s'y créer des radios. Mais à quoi ça sert ? C'est l'exemple. Je suis sûr que si... C'est pas pour prêcher pour nous, c'est un exemple. Si la plupart des mouvements ont utilisé la même radio, ça augmente son audience. Et il y a une cohérence dans tout ça. Donc, les deux conditions, conquête le pouvoir politique et restauration de la tradition des congrès pan-africains, ne peuvent se faire que si, d'abord, les pan-africains arrivent à s'unir. Or, nous, on a été désagrément surpris au niveau de la Ligue pan-africaine du Congo. Nous sommes revenus de nos illusions. Les pan-africains ne sont pas unis. Nous sommes autant de chapelles, grommistes, ainsi de suite, lomobistes, enfin, bref. Que vous soyez lomobistes, que vous soyez grommistes, que vous soyez garbillistes, vous voulez quoi ? L'État fédéral. Vous voulez quoi ? Une armée africaine. Vous voulez quoi ? Une monnaie. Vous voulez tout ça, ensemble. Non. Il faudrait que les pan-africains, première condition, arrivent d'abord à s'unir. Dans la différence, accepte, toléris les autres, c'est dans le dialogue entre chrommistes, aujourd'hui, entre afro-centristes. Je ne suis pas sûr qu'un chrommiste soit plus dangereux pour les afro-centristes qu'un france-africain. D'accord ? Parce qu'il y en a pas. C'est la discussion, c'est le dialogue. On ne peut pas s'exclure. De fait, il faut dialoguer. C'est dans l'échange qu'un afro-centriste va se rendre compte que peut-être qu'il a des faiblesses, qu'un chrommiste pourra se rendre compte également. Mais de fait, nous disons que nous avons la vérité, nous avons la raison et c'est fini. Donc, pour s'unir, les panafricains doivent dépasser leur chapelle. C'est ce que nous préconisons. Dépassons les chapelles, allons beaucoup plus loin. Si nous pouvons nous unir, à ce moment-là, ça nous permettra de lancer des mouvements locaux pour conquêter les pouvoirs locaux. La Ligue panafricaine du Congo, Congo, mais il y a des Ivoiriens, nous avons dit en public, vous connaissez bien la question du tribalisme en Afrique, que nous, si on arrive au pouvoir au Congo, il y aura des ministres ivoiriens, il y aura des ministres et nous l'assumons, aujourd'hui. Parce que, parce que, ce panafricanisme, ce panafricanisme, ce panafricanisme, pour qu'il se réalise, il faut bien qu'il commence quelque part. Sans l'audace, on ne fera rien. Non, je ne fais pas parce qu'au Congo, il y a des ethnies entre les Congos et les Mboshi. Non, je ne fais pas parce que je les dois... Non ! Même la colonisation nous a imposé des ministres tchadiens au Cameroun, d'abonner au Congo, mais nous sommes incapables de le faire. Ce n'est pas possible. Regardez la loi cadre, les gouvernements de la loi cadre. J'ai travaillé avec le président Abdel Bumba, qui fut acteur de la loi cadre. Je connais particulièrement la question. Gabriel Busset était bien vice-gouverneur du tiers. Gabriel Busset n'était pas un tchadiens. Mais ça, c'est la France qui l'a fait. Mais nous sommes incapables de le faire. Nos chefs d'État ont des conseillers comme Jacques Attali, mais on n'a pas des conseillers africains. Le frère Amalifo peut changer de tout. D'accord ? Donc, je disais tantôt, c'est que l'unité des pan-africains, c'est la condition. Après, il faut conquérir les pouvoirs locaux. Mais comment conquérir les pouvoirs locaux ? Comment, là ? Comment donc on dit tout à l'heure ? Comment ? Conquer des pouvoirs locaux. Vous avez aujourd'hui en Afrique noire des problèmes. Les gens ont des problèmes primaires. S'éduquer, manger, se laver, tout ça. Mais attendez, vous voulez parler aux gens du pan-africanisme, de l'État fédéral, mais vous ne vous battez pas à côté de tous les jours pour que leur droite, pour que le PAS devenu le PPT aujourd'hui s'arrête des sacrifices immondes. le cas du Congo, par exemple, les belligérants ont fait la guerre, ils ont signé des accords avec des industriels d'armement. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais pour qui on achète des armes pour les tuer et qui payent à leur place au nom de la dette. Regardez la Côte d'Ivoire. Qui paye les armes que Alassane Ouattara a été partie contractée ? Ce sont les Ivoriens. Donc, on a jeté les armes avec l'argent du peuple qu'on a voulu tuer et c'est le même peuple qui paye cette dette. Ce n'est pas normal. Donc, nous disons que pour que nous soyons crédibles, les pan-africains, pour conquérir les pouvoirs locaux, il faut que nous descend... Nous, nous avons pris l'engagement, nous allons réveiller. Il faut que parmi nous ici, des leaders naissent, que les gens prennent des engagements. Il faut y aller, se battre avec les populations, conquérir la petite municipalité. Vous ne savez pas ce que ça représente comme pouvoir une petite municipalité. Qu'est-ce qu'on peut y faire dans une petite municipalité ? La soeur Amar, moi les filles, viendront faire ce qu'ils font ici avec une petite municipalité. On peut lui mettre une bibliothèque. On peut élever la conscience des populations. On peut les rendre indépendants, leur manquer. Vous connaissez l'affaire de Porto Allégret. Mais c'est Porto Allégret qui a porté le lard au pouvoir, à partir des petites municipalités. Il y a des études là-dessus visées, Porto Allégret. Il fut tout le temps sur le laboratoire. Tout le monde d'ici en France partait là-bas pour voir ce qu'ils ont fait, pour que la société, la société civile, pousse nous là à prendre le pouvoir. Pouvoir le go. Et il faudrait que nous apprenions à apprécier chaque niveau de pouvoir, chaque parcelle de pouvoir. Une petite circonscription électorale, ce n'est pas rien. Mais nous, si vous dites que ce n'est pas bon, pour l'instant, on n'en a pas. Il n'y a aucun plan africain. Le président d'Abo était sur le point d'être traqué comme une bête de somme. Mais si nous étions dans les parlements en Afrique, si nous étions dans les mairies, on aurait mobilisé l'opinion. mais comment voulez-vous que l'Afrique se lève si vous ne pouvez pas créer cette opinion ? L'opinion existe quand même. Bien, elle ne va pas tuer tous les canadiennes. Donc, il faut que nous partions de la base vers le sommet. Et enfin, c'est la restauration de la tradition du panafricanisme politique. Pourquoi le congrès panafricain ? Et donc, je lance ici un appel que nous avons déjà ici en France depuis quelques mois. La Sœur Amar avec l'AI sont des partenaires aux États-Unis pour faire le prochain congrès panafricain. Le prochain congrès panafricain, ça ne sera pas un lieu où nous viendrons discutailler, non. Nous viendrons dans ce prochain congrès panafricain pour faire l'état des lieux naturellement, mais surtout pour prendre des engagements. Cette fois-ci, il y aura un secrétariat permanent entre deux congrès. D'abord, il faut que les congrès se fassent au moins chaque 4 ans, chaque 3 ans. Comme une internationale libérale. Ce qui fait que le secrétariat permanent entre deux congrès qui sera là aura une mission de, d'abord, de créer la coordination des forces panafricaines qui vont partir dans la conquête des pouvoirs locaux. Ce secrétariat permanent va faire l'analyse régulièrement de la situation du monde. Je vois bien M. Poulaga avec sa place là-bas puisque ce sera de la géostratégie. D'accord ? Ce secrétariat permanent va relever la pensée panafricaine. Ce secrétariat permanent va aviser les acteurs panafricains qui sont dans les territoires pour conclure des pouvoirs locaux de la mise à jour idéologique régulièrement, une fois que ça se fasse. Ce secrétariat permanent va trouver les moyens. Ce secrétariat permanent doit se poser régulièrement une question. Il y a une élection dans tel pays. mais pourquoi il n'y a pas un parti panafricain ? Et s'il n'y a pas un parti panafricain, il faut qu'on se pose la question. Soit on suscite le parti panafricain, soit on soutient le parti panafricain. Parce qu'il y a aussi des partis panafricains qui ne sont pas un jour idéologiquement. Il faut les aider. Pourquoi on ait des mots d'ordre relativement panafricains et puis les adapter ? Ce qu'on appelle l'adaptation. Dans chaque pays, il y a des spécificités. mais le discours est le même. Je vois ici le frère Toussaint. Mais moi, avec d'autres, nous avons défendu le président de la République depuis 2004. Mais je sais la difficulté des panafricains avec le FPI. Je sais. Beaucoup de panafricains ont du mal avec le FPI. Parce qu'idéologiquement, on n'est pas en phase sur certains points. Entre panafricains, c'était dur de défendre le FPI. Ceux qui ont défendu le FPI, c'est... Parce que le panafricanisme idéologiquement a deux concepts. L'anti-impérialisme et l'anti-tribalisme. On ne peut pas être panafricain tribaliste. Ce n'est pas possible. Je veux dire, c'est que si nous ne le faisons pas, l'aspect politique est l'aspect décisionnel. Si nous ne le faisons pas, mettons une croix à ce que nous voulons faire sur les citoyens du monde. Aller prendre la nationalité au Jun... Je ne sais pas moi, à Genève, je ne sais pas quoi. Mais oublie la vie. Oublie la vie. Et enfin, 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 les panafricains doivent aussi apprendre que... Comme... Enfin, j'ai entendu le professeur Bilolo, il n'est pas français ça. Hier, il a parlé de l'afropolarisation. Mais j'ai entendu aussi afro-politanisme, c'est Achille Mbélé. Bon, on n'est pas sur la même l'envieur d'envieur. Mais, on est tous les jours, on produit des concepts. On produit des concepts. Mais je veux dire, ce livre, chère Anta Diop, depuis les années 60, fondement de l'État cathédrale d'Afrique noire. Mais, tout ce qu'on fait, on n'applique rien. Chaque jour, on refait des années. Mais, comment sont déjà d'appliquer ce qui existe ? Quelqu'un a posé la question ici hier de la langue. Comment on peut faire avec nos multitudes de langues ? Chère Anta Diop avait prévu une réponse. Elle n'était pas meilleure. Mais déjà en 60, dans ce livre, il y a un chapitre sur les langues. Il avait proposé des réponses. Il est pratique et théorique. Donc, on va continuer à faire des concepts. Et, en plus, ces concepts s'appuient sur de la théorie puisque, chère Anta Diop, quand il a proposé, on n'a pas pratiqué. Or, la critique, le renouvellement des concepts doit partir aussi de la praxie. Nous faisons le renouvellement de concepts toujours sur de la théorie. je préférais qu'il y ait un seul parti pan-africain qui arrive au pouvoir en Afrique qui a essayé d'appliquer. Et qu'à partir de là, on se dise, non, comme on disait, c'est comme un laboratoire modélétique, ça n'a pas marché là, prochainement, on fera ceci. Mais il n'y en a pas eu. Essayons déjà d'appliquer. Nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait un État fédéral. Nous sommes tous d'accord pour qu'il y ait une monnaie. Nous sommes tous d'accord pour que nous puissions arrêter ce processus de dette odieuse. Mais mettons-nous ensemble de voir sur ça. Que vous soyez chromistes, que vous soyez je ne sais pas quoi. Ça, ça ne vous parle pas. Il y a même des pan-africains chrétiens ou musulmans. Mais pour l'instant, battons-nous sur des projets et discutons. Pourquoi il est chrétien ? Pourquoi il est musulmane ? Mais nous, il ne faut pas s'autoccuper parce qu'on s'est miette. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements